Alors, vous avez vu que la numérotation passe sous les éléments. C'est parce que ce qui vient du gabarit passe, arrive en premier sur la page, et puis les éléments de la page viennent par-dessus. Alors il y a une solution pour contourner ce problème. Je le fais ici, je vais dans la page Amaster, je vais aller dans la palette Layers, la palette donc des calques. Je vais créer un calque spécial pour la numérotation. Je clique sur le bloc de feuilles, je l'appelle numérotation. Je sélectionne dans le gabarit A mon bloc de numérotation. Je le déplace vers le calque numérotation. Il est donc sur un niveau supérieur. Donc c'est d'abord le texte qui arrive sur les pages, puis les images, puis la numérotation, même si elle vient du gabarit, c'est ça qui est difficile à comprendre. Ça vient du gabarit, ça devrait normalement se mettre en premier sous tout le reste, sauf si c'est sur un calque supérieur. Donc je vais regarder maintenant sur les pages. Et ma numérotation, c'était sur la page 7, voilà, elle arrive par-dessus. Ici, sur la page, voyons un peu. Sur la page 4, voilà, elle arrive par-dessus. C'est pas mal là. Ça ne me dérange pas. Par contre, sur la page 7, je trouve ça dérangeant. Et donc, la solution, c'est de se débarrasser de la numérotation. Comment faire pour se débarrasser de la numérotation sur la page 7 ? Est-ce que je vais enlever le gabarit A de la page 7 en déplaçant par exemple l'icône None sur la page 7 ? Je le fais. Ok. Contre toute attente, ça a fonctionné. Ça n'aurait pas dû. J'annule, parce que je vais vous montrer la solution que je préconise plutôt. Gardez le gabarit A, parce qu'après, tout ce que vous allez changer dans le gabarit A, sur la page 7, ça ne va pas changer. Non, il vaut mieux déverrouiller ce qui vient du gabarit ici. Le déverrouiller. Vous allez dire peut-être qu'il suffit d'enlever l'œil en face du calque numérotation, sauf que c'est transversal. Ça va enlever la numérotation sur toutes les pages. Si j'enlève l'œil en face du calque numérotation, ce n'est pas ce que je veux, je le remets. Voilà. Donc le calque numérotation est à nouveau activé. Sur la page 7, je veux que le numéro n'y soit pas. Je fais CTRL, majuscule, clic sur le PC, CMD, majuscule, clic sur le Mac. Ça sélectionne, ça déverrouille l'élément du gabarit pour me permettre de le repositionner ou de le supprimer. C'est le touche suppression. Il n'est pas interdit que sur certaines pages, il n'y ait pas de numérotation. Les gens ne sont pas débiles. D'ailleurs, dans un magazine, les pages qui contiennent des publicités, on ne met pas de numéro dessus parce que ça perturbe. les gens qui payent pour des publicités payent assez cher pour qu'on ne met pas un numéro ou quoi que ce soit sur ces pages-là. ou quoi que ce soit sur ces pages-là. C'est-à-dire qu'on ne met pas de numérotation. C'est-à-dire qu'on ne met pas de numérotation.